Trois divisions d'écart entre les deux équipes et un stade plus habitué au ballon ovale, ça n'a pas d'importance. La Coupe de France est magique et fait toujours recette s'ils étaient plus de 3000 spectateurs cet après-midi à Saint-Claude. Jura suit ce show, attention au piège, Farouk Adibéjik, l'entraîneur socialien, avait préparé cette rencontre comme un match de championnat. Même s'ils voulaient laisser leur chance aux remplaçants, et c'est l'un d'eux, Michael Isabet, qui ouvrira le score dès la quatrième minute. Car les Lyons sont dominateurs, ils ne feront qu'une bouchée des jurassiens. A la 35ème minute, Nicolas de la Quintigny efface Hernandez pour Bernard Bougère qui conclut. De 0 à la mi-temps, Jura Sud s'accroche. L'an passé, les Rouges étaient parvenus à faire douter Besançon à ce même 7ème tour de la Coupe. Mais 8 minutes après le retour des vestiaires, Nicolas de la Quintigny, encore lui, met fin à tous les espoirs des locaux. Des locaux qui réduiront quand même la marque à 6 minutes du coup de sifflet final par Azouz Lagdar. 3-1, les Sochaliens sont qualifiés. Une victoire pour se rassurer avant les chocs contre Lille et Lorient la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada